bonsoir et bienvenue au salon des entrepreneurs paris 2020 comme vous le voyez je suis accompagnée par quatre personnes aujourd'hui sur ce plateau alors vous venez tous les quatre de gagner le marathon pitch c'est à dire que vous êtes vous avez convaincu les gens dans la salle alors vous allez on va faire vite vous allez me refaire votre pitch mais en version condensée pour chacun nous expliquer quelle est votre activité et où est ce que vous avez envie de l'emmener donc on commence honneur aux dames tant qu'à faire merci beaucoup donc je vous laisse vous présenter et nous présenter votre activité ok très bien alors je suis natacha la fondatrice de maï ben donc maï ben c'est quoi c'est une plateforme collaborative qui permet aux entreprises du btp à évacuer leurs déchets simplement grâce aux transporteurs qui sont certifiés et qui viennent se connecter sur la plateforme d'accord c'est la relation c'est ça exactement pour faire simple c'est l'optimisation des camions qui roule à vide pour éviter les co2 et deuxièmement surtout travailler sur la traçabilité des déchets pour qu'ils évitent de partir en décharge sauvage d'accord si on vient un petit peu sur l'histoire comment c'est née cette idée alors j'ai travaillé huit ans dans une entreprise de gestion de déchets de chantier et on avait une problématique en fait où on passait notre temps au téléphone pour connaître les disponibilités le bon prix les bonnes autorisations pour tout le monde et donc voilà vous avez dit il faut absolument que je trouve une solution clairement ouais ouais ça devenait invivable c'est le besoin qui crée l'entreprise exactement aujourd'hui vous en êtes où alors c'est jeune c'est un an et demi donc pour l'instant on est trois c'est tout petit on a déjà évacué plus de 200 mille tonnes de déchets quand même de france et l'optique pour cette année c'est d'être présent dans toutes les grandes villes de france d'ici la fin de l'année très bien félicitations en tout cas pour ce beau prix je laisse passer le micro à votre voisin c'est votre tour bonjour voilà je suis l'inventeur de gravipac tout le monde un sac à dos aujourd'hui et tout le monde aimerait que son sac à dos on a les camarades qui font la démo en même temps j'ai créé un exosquelette qui s'adapte dans les inserts et qui permet aux sacs à dos d'être en apesanteur c'est à dire que même avec 10 kg vous n'avez plus rien sur le dos ça concerne ça n'appuie plus sur mes épaules là d'accord oui on voit d'accord ça concerne les écoliers les randonneurs les seniors tous ceux qui ont un sac à dos tout le monde un sac à dos aujourd'hui et c'est un dispositif et une prévention sanitaire contre le mal de dos et les scolioses d'accord comment vous avez eu cette idée ça vient d'où ça vient que je suis un grand voyageur et j'avais besoin de trouver une solution un problème technique chaque jour j'avais mon sac à dos et j'avais 40 kg dedans je faisais beaucoup d'aller-retour et il fallait que je soulage mes épaules tout simplement aujourd'hui j'ai récolté la médaille d'argent du concours préfet philippine sur 523 inventeurs mondiaux américains chine taïwanais la médaille de madame la ministre de la défense médaille d'argent de l'innovation du ministère oui donc vous êtes un habitué des prix finalement la deuxième fois que je le montre au public c'est la première fois c'est parti très très vite et je construis là ça fait que un mois et demi que j'ai lancé le projet d'accord et comment vous avez mis en oeuvre ce projet parce qu'il ya toute une une envergure technique autour de ça vous vous étiez spécialisé c'est comment on crée un exosquelette pour sac à dos je travaillais dans l'ingénierie dans un bureau d'études et en 2013 j'ai laissé tomber ma vie pour à cause d'un handicap un accident de la vie qui m'a laissé sur le côté à partir de là pour accepter l'inacceptable j'ai dû faire des petits boulots faire pas mal de petites choses et d'où le sac à dos il y avait toujours toutes mes affaires dedans d'accord ok en tout cas c'est une très belle histoire et bravo à vous merci